C'est une autrice belge qui nous rend visite ce matin sur Hélène Radio et sur Hélène 24, c'est Corinne Jamard. Bonjour Corinne. Alors certains ont peut-être déjà vu votre nom écrit dans des librairies parce que c'est pas votre premier roman et vous ne faites pas que des romans non plus, vous avez écrit des scénarios de BD par exemple, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors ça s'appelle Les Aimantes, c'est une histoire de... Alors, il y a plusieurs histoires dedans en fait. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié et il y a surtout les ruptures aussi, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Oui, j'ai vraiment voulu faire une histoire d'amitié, une histoire de relations humaines parce que c'est un peu ça qui... Entre femmes. Entre femmes. Une histoire de sororité quelque part. Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans tous mes romans, ce qui m'intéresse c'est d'explorer les relations humaines, vu que j'y comprends rien. J'ai toujours l'impression que quand je me mets, quand je couche mes histoires sur le papier, je les explore et je me mets un petit peu mieux à les comprendre. Donc c'est vraiment ça, c'est ça mon moteur. Et là, j'avais vraiment envie d'explorer les relations amicales entre quatre filles. Voilà, ce qui explique la couverture pour celles et ceux qui verront la couverture en librairie ou pour celles et ceux qui nous regardent en télévision. Parce qu'effectivement, il y a des mains qui se prennent et en même temps, on sent bien qu'il y a un peu de tension. On sent la tension dans l'image, oui. Voilà, et c'est ce qu'il va y avoir. D'ailleurs, le livre s'ouvre, c'est marrant parce qu'on part d'abord de l'époque quasiment actuelle, 2020, avec le décès de l'une d'entre elles, j'en dis pas plus. Et puis on remonte dans le passé et on va aller découvrir ce qui les lit et ce qui les délit en fait. Voilà, exactement. Pourquoi ce départ, presque aujourd'hui en fait, pour remonter dans le passé après ? Alors là, c'est toujours très compliqué comme question parce que j'en sais rien du tout. C'est plus comme ça. Oui, c'est ça. J'écris très instinctivement le premier jet, ça prend des mois. Et puis après, je rationalise, je structure. Et j'avais vraiment commencé comme ça et je l'ai laissé. Elles ont toutes des fêlures, ces quatre amies, des fêlures parfois assez profondes et assez lourdes quand même. Il y a la relation avec la mère qui pour beaucoup n'est pas évidente, avec les enfants aussi. C'est le point commun de cette amitié, c'est que ce qui les relie, c'est d'avoir vécu un drame, une tragédie, la mort d'un proche. Et ce que la narratrice pense, inconsciemment, c'est que leur amitié est quelque part supérieure aux autres amitiés. À cause de ce point commun qu'est la mort. Et supérieure à l'amour aussi. Exactement. Voilà. Et donc, on ne peut pas tout déflorer non plus, mais parfois on a tendance à peut-être inverser un petit peu le sens des priorités. Et tout le monde n'a pas le même sens des priorités non plus entre les quatre copines. C'est ça aussi que j'examine, effectivement. Je mets un peu l'amour et l'amitié en perspective. Et évidemment, la narratrice, elle, elle va tout sacrifier à l'amitié. Et on en parlait avant de commencer l'interview, il y a un peu de vous dans la narratrice, mais il y a un peu de vous dans chacune des femmes, en fait. Toujours. Toujours. Sinon, comment s'impliquer ? On est un petit peu obligé de se glisser dans la peau de chacune, mais ça se fait. Ça se fait très naturellement. Et évidemment, je suis un peu dans chacun des personnages. Alors, la narratrice, évidemment, c'est Delphine. C'est le personnage de Delphine qui raconte, qui est une actrice dont le mari qui est réalisateur n'a jamais voulu d'elle dans ses films. Donc, elle a fait du théâtre. Déjà, il y a un coin enfoncé dans le couple, à cause de ça, on va dire. Mais aussi, pas mal de dialogues. Et je me suis demandé si l'idée, à un moment donné, avait été d'écrire une pièce de théâtre, ou s'il y avait quelque chose. Pas du tout. Pas du tout. Parce que ça pourrait. Ça pourrait, peut-être. Ça pourrait. Oui, ça pourrait. Voilà, parce que les dialogues sont savoureux aussi, entre les filles, enfin, entre les femmes. Il faut dire. Oui, ben, elles ont une quarantaine. Oui, voilà. Peut-être, peut-être. Mais c'était pas du tout l'idée de Delphine. C'était pas l'idée, parce que comme la narratrice, en plus, est... C'est vrai, mais... Et comédienne de théâtre. Oui, ça pourrait. Ça pourrait. Voilà, il faut se plonger dedans. C'est pas que pour les filles, moi, en tant qu'homme, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Donc, ça s'appelle Les Aimantes. Il y a deux choses là-dedans. Il y a aimante et aimanté aussi. Oui, exactement. Et je crois qu'il y a une référence, d'ailleurs, au mot dans le livre. Oui, c'est comme ça que le titre est venu. C'est comme ça qu'il est venu ? Oui, un titre, c'est... Parfois, on l'a dès le départ. Par exemple, mon tout premier roman, c'était emplacement réservé. J'avais le titre avant tout le reste. Oui. Et puis, il y en a d'autres où je dois chercher le titre, où il vient bien après que le roman soit terminé. Celui-ci, il est venu assez vite, mais pas d'emblée. Voilà, on peut le lire avec ou sans l'accent. Les Aimantes ou les Aimantés. Donc, c'est le livre, le roman de Corinne Jamard. Donc, ce n'est pas le seul métier. Parce que je crois que vous avez commencé dans la pub, Corinne. Oui. Et puis, vous faites aussi des scénarios de BD, ou vous avez fait, en tout cas, des scénarios de BD. Et il y a une série que j'avais adorée qui s'appelait Mermaid Project, qui est totalement différente de ce que vous faites ici en littérature, parce qu'on était plutôt dans l'ordre de l'anticipation, du fantastique, d'un monde futur dans lequel notre monde, à nous, s'est un petit peu écroulé et les gens arrivent à survivre. Alors, ce sont deux exercices qui sont évidemment totalement différents. Oui. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette BD a commencé, je ne sais même plus quand, enfin, il y a très longtemps, le premier tour de Mermaid Project, c'est bien, c'est bien. Il doit y avoir dix ans, quelque chose comme ça. Un truc comme ça, oui. Et c'est vrai qu'on s'était vraiment mis, Léo et moi, à table. On avait un peu picolé et tout, et on s'est dit, comment il va être notre monde d'ici 20, 30 ans ? Et on a tout jeté sur, on a pris des notes, etc. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Mais, par exemple, dans la BD, effectivement, les gens roulent beaucoup à vélo, en calèche, il y a moins de voitures, il faut vraiment... Les pays du Sud ont pris le dessus sur les pays du Nord, voilà. C'est vrai qu'il y a... La situation s'est inversée, nous sommes les immigrés. Voilà, exactement. Et c'est un peu tout ça qu'on avait envie d'explorer dans cette BD. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit les choses qui se passent maintenant, bon, le monde n'est pas inversé, mais il y a quand même des tas de choses qui sont effectivement arrivées. Avec une culture assez écologique, je dirais, dans Mermaid Project aussi, où on s'intéresse aux ressources des animaux aussi, à la communication avec les animaux. Ce qui veut dire que... Il y a peut-être un trait commun, c'est que dans un cas comme dans l'autre, vous aimez explorer les relations entre êtres vivants ? Oui, bien qu'effectivement, dans le roman, ce ne soit pas du tout ça le thème principal, mais effectivement, par exemple, le mari de Delphine, il est cinéaste et il est un des premiers, parce que l'époque que je raconte, c'est plutôt 2008, il est un des premiers à vouloir faire un cinéma un petit peu plus propre, un petit peu plus écolo, en refusant la neige artificielle. Il essaye de faire vraiment attention, alors que ce n'est que maintenant, en 2024, qu'on commence à parler que les films devraient être un petit peu plus sobres. Et puis elle va aussi s'impliquer dans des expériences théâtrales, que j'allais qualifier moi un peu de post-68 art, d'un peu alternative, comme ça. Donc voilà, il y a une recherche d'autre chose, quoi. Oui, c'est la méthode... Comment ça, ça ne me revient plus ? Augusto Boal. Voilà, voilà. Oui, qui est encore très actuel. Il y a une chouette manière de faire du théâtre, justement, parce qu'effectivement, ce qu'elle... C'est à la fois du théâtre et du débat social, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'elle a un problème. Elle est tout le temps en contradiction avec elle-même, à la fois entre l'amour et l'amitié, mais à la fois entre son métier ou quelque part. Elle rêve d'être célèbre, et en même temps, elle déteste ça. Elle déteste cette idée de célébrité, parce qu'elle est tellement... C'est tellement capitaliste, c'est tellement néolibéral. Donc elle combat ça. Et en même temps, évidemment, comment faire pour un petit peu... Un petit peu, quand même, se faire connaître ? On est obligé. C'est très bien d'avoir un message, d'avoir des idées, mais si on peut les partager avec personne, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Voilà, c'est un petit peu ça. Et je pense que beaucoup d'artistes sont un petit peu dans cette contradiction, à vouloir et à ne pas vouloir. Oui. Le roman, vous allez continuer. La BD, vous allez continuer aussi ? Vous y revenez bientôt ? Ou il y a des projets ou quelque chose ? J'ai plein de projets dans mes tiroirs. Appel est lancé au dessinateur. Voilà. Corinne Jamard a plein de scénarios en tête. Voilà. Merci beaucoup Corinne Jamard. Merci à vous. Il n'y a plus qu'à vous plonger dans les aimantes et découvrir ce qui va arriver à ses quatre copines. Il y a des choses drôles et il y a des choses moins drôles. C'est la vie, quoi. C'est la vie, quoi.